Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de, ici, tout commence, spoiler, preview de l'épisode 140 du 14 mai 2021, Mehdi n'a plus que quelques semaines à vivre. Rose a emmené Hortense et Mehdi à l'hôpital. Mehdi a rencontré M. Frémoux, son oncologue, et les nouvelles n'étaient pas bonnes. Sa leucémie s'est aggravée. Malgré sa dernière chimiothérapie, les explosions circulatoires ont considérablement augmenté. Il existe un ou deux traitements, mais ils sont contre-indiqués avec son infection. Et les antibiotiques et les antiviraux ont été incapables de lutter contre cette infection, entraînant la fièvre. Dans quelques semaines, l'état de Mehdi se détériorera et il sera admis en soins palliatifs. Et ce sera la dernière étape de la maladie. Mehdi se rend compte que la fa finale est proche et fond en larmes, de retour à l'institut, autour de la faille Hortense. Mehdi ne veut pas passer les derniers instants et des semaines, des nuits et de pleurs. Il suggéra à Hortense de profiter au maximum des derniers instants qui leur restaient. Hortense lui a promis de ne jamais lâcher prise. Elle lui a également promis qu'ils vaincraient la maladie, avec le pouvoir de leur amour. En arrivant en classe avec Elliot, Célia découvre une nouvelle affiche d'euros pour promouvoir l'institut. Elle voit du rouge, c'est une photo de Jérémy et Ludivine. Voir quelqu'un avec qui elle aime la complicité, ça n'arrive pas. Célia demande à Jérémy de s'expliquer qui a fait de son mieux pour se justifier. Elle se demande à si Clotilde essaierait de les séparer à nouveau. Hortense retrouve Célia dans le parc et lui assure qu'elle a choisi la photo elle-même, sans arrière-pensée. Puis, elle a essayé de la réconforter. Célia a ensuite confié à Jérémy qu'elle avait mal quand elle a vu les deux sur la photo. Jérémy tente de la rassurer, il n'est pas, et ne tombera jamais amoureux de Ludivine. Jérémy déclare alors son amour pour Célia, et lui promet que personne ne se mettra plus jamais sur leur chemin. Après la révélation de Laetitia, Maxime se remit en question. Il se demanda s'il avait été trompé en premier lieu. Après tout, les messages reçus par Salomé ont probablement été écrits par une sœur aînée. Mais accablé de mensonges, Salomé ne voulait plus rien entendre. Kelly trouva Maxime dans la cuisine avant de commencer le prochain cours. Elle lui a assuré que Laetitia avait dit la vérité à Salomé. « Ce sont vraiment des sœurs. » Maxime est tenté de la croire, mais Salomé ne veut faire confiance à personne et continue. Kelly a voulu donner une enveloppe à Salomé, qui a fourni quelques réponses. Maxime lui a suggéré d'aller la voir après l'école. Salomé l'accepta froidement et douta de sa sincérité. Finalement, elle se laissa convaincre. Dans l'enveloppe, Salomé a découvert les résultats d'un test ADN. Laetitia est en effet sa sœur. Salomé est très heureux. Maxime et Salomé ont retrouvé Laetitia et Kelly dans le parc. Salomé ne sait pas si elle est prête à tout entendre, mais elle veut en savoir plus sur ses racines. En fait, Laetitia est sa demi-sœur. Ils ont la même mère, Sylvie, mais ils n'ont pas le même père. Lorsque le père de Laetitia a voyagé à l'étranger pendant six mois, Sylvie a rencontré un autre homme et elle est tombée enceinte de Salomé. Mais au moment où elle s'en rendit compte, il était trop tard pour se faire avorter. Le père de Laetitia a compris que cet enfant n'était pas le sien et a lancé un ultimatum. Soit elle lui a abandonné le bébé, soit il est parti avec Laetitia et elle ne la reverra plus jamais. Et quand Salomé a interrogé Laetitia sur leur mère, elle lui a menti, elle lui a expliqué qu'elle était morte dans un accident de voiture, il y a trois ans. Kelly, Laetitia et Salomé viennent au bureau du directeur. Antoine Myriel sait que Laetitia est la mère de Kelly, mais aussi la demi-sœur de Salomé. En fait, elle a plaidé pour leur cause avec Antoine. Après s'être assuré que Laetitia et Kelly voulaient démarrer sur une basse table, Antoine a décidé d'annuler le processus de licenciement. Kelly a ensuite blâmé sa mère d'avoir menti à Salomé à propos de Sylvie. La mère de Laetitia et Salomé étaient bien vivantes, mais elle ne faisait plus partie de la vie de Laetitia depuis de nombreuses années. Kelly en profite pour Laetitia est absente pour acheter le dîner pour appeler Sylvie. Elle lui a dit qu'il y avait trouvé Salomé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci.